Alors ce qui a changé, c'est une perception du quotidien qui est différente. J'ai voulu faire un livre très impressionniste. C'est parti de... En fait, j'étais avec mes enfants comme ça, dans un taxi, et puis ils ont commencé à me parler du Shabbat, et puis je leur ai dit « chut ». Et en fait, ce geste-là, que beaucoup de gens partagent, on enlève son étoile de David pour marcher dans la rue ou quand on va dans le métro, on n'ose plus... Ça aussi, beaucoup de gens l'ont raconté, mais je l'ai vécu quand je suis dans un magasin, j'ose même plus dire le nom de mon fils parce qu'il a un nom très juif. C'est-à-dire cette angoisse, cette peur, cette volonté de nouveau d'être des marraines, de se cacher, de se dire « non, non, soyons discrets là, il ne faut plus montrer qu'on est juif, ce n'est plus le moment ». Et bien c'est ça qui a changé en fait depuis quelques années, et c'est ça qui fait que la vie devient difficile au quotidien. On a l'impression que ça vient un peu de partout, c'est-à-dire qu'il y a l'ultra-gauche, il y a l'extrême droite, la montée de l'extrême droite, qui est aussi très inquiétante pour les Juifs, bon, il y a l'islamisme radical, et puis il y a ce quotidien des médias. Et à un moment donné, mon héroïne dit « mais en regardant la télé, même moi j'ai envie de devenir antisémite tellement, en fait il y a une propagation à travers l'image d'Israël, d'une image négative des Juifs, puisqu'on ne peut pas faire la séparation entre les deux, et que l'antisionisme est la forme moderne que prend l'antisémitisme. Je pense que l'antisémitisme se réinvente malheureusement à chaque siècle, et aujourd'hui le nouveau paradigme, c'est l'antisionisme. Et cette image d'Israël, qui est diffusée un peu partout, tellement négative, fait qu'on a l'impression d'assister à une véritable propagande antisémite qui dépasse même le cadre d'un parti politique, qui devient une sorte de doxa.